Pour ce deuxième cours théorique normalement en classe entière nous allons utiliser le polycopier de TD et tout le sujet du TD numéro 1 nous le ferons principalement en cours théorique même s'il est appelé TD il me semble beaucoup plus intéressant de le faire en classe entière et de garder les demi classes pour pratiquer avec les instruments notamment la carte la règle de cra et le compas à pointe sèche donc on va utiliser ce sujet le polycopier il est disponible sous version papier au CDI depuis lundi midi et je vais simplement utiliser des versions imprimées en couleurs que vous pouvez retrouver sur Vega avec les versions numériques dans ce TD numéro 1 et uniquement pour celui là vous pouvez constater que certaines parties du texte sont sur des cadres grisés non pas que la formation soit inutile mais que c'est des cours que vous traitez déjà avec les professeurs techniques en passerelle donc par exemple cette partie là est grisée on la voit aussi sur la version que vous avez au CDI quand c'est grisé sur un fond gris comme ceci ou encore là c'est des choses que vous voyez déjà en passerelle donc on va pas les répéter en cours théorique pour ce deuxième cours théorique on va utiliser ce TD jusqu'à la page concernant les symboles voilà donc jusqu'à la page 9 la suite on en fera au cours numéro 3 ou bien dans la TD donc le but est de présenter la carte et de détailler certaines parties donc pour ça on va suivre le cartouche que vous trouvez en haut à droite de la carte avec son titre donc vous trouvez tout d'abord le nom carte internationale parce que c'est une carte qui respecte les normes internationales définies par l'OHI l'organisation hydrographique internationale et il dépend de l'OMI l'organisation maritime internationale vous trouvez en dessous le logo du CHOV le service qui est au graphique et au sommet graphique de la marine c'est celui qui en france est chargé d'établir les cartes il est donc subordonné au ministère de la défense et à côté un logo avec marqué monaco et le plus important c'est surtout à côté les lettres IHB ou BHI pour bureau hydrographique internationale donc carte internationale tout simplement parce que c'est l'OHI dont le bureau est physiquement présent à monaco le serveur est hébergé par celui du CHOM qui est à l'origine de ces normes internationales pour la présentation de l'information alors ces normes on parlera un petit peu au fil du TD ou du reste de l'année on verra que l'information présente sur une carte marine n'est pas du tout élaboré de la même manière que sur une carte terrestre sur une carte terrestre il suffit de quelques photos satellites ou aériennes pour mettre à jour la carte alors que dans le cas d'une carte marine la récolte de l'information est beaucoup plus longue on peut pas voir aussi bien à travers l'eau de mer les profondeurs la nature du fond etc ensuite la zone où se trouve cette carte la côte ouest de france et plus précisément de l'île vierge à la pointe de pamard le titre de la carte en fait les limites et géographiques l'île vierge se trouve ici et si je fais un peu d'ici la carte la pointe de pamard se situe là donc pamard en breton la pointe dans la mer c'est un cap et plus précisément les abords de brest c'est la carte intéressante pour venir du large et rentrer dans la rade de brest le port de brest étant ici un port militaire et un port de commerce port de l'échelle 1 158 millième signifie que un millimètre dans la réalité représente 158 800 millimètres dans pendant un millimètre sur les la carte représente 158 800 millimètres dans la réalité et vous voyez ici il n'y a pas une échelle mais deux et qu'on vous précise à chaque fois entre parenthèses un angle avec des degrés minutes c'est en réalité une latitude on va expliquer pourquoi alors la raison c'est que la carte marine est obtenue à partir d'une projection c'est à dire une déformation de la sphère terrestre et plus précisément pas la sphère mais un ellipsoïde c'est à dire qu'on a écrasé en quelque sorte les latères au niveau des pôles donc le périmètre de la terre est un peu plus grand à l'équateur que le périmètre au niveau des pôles et on a déformé cette surface en trois dimensions pour la plaquer sur une carte plane donc cette déformation c'est un choix arbitraire qui va privilégier par exemple de conserver les surfaces de projection équivalente bien de conserver les distances on parlera de cartes équidistantes c'est le cas des cartes routières par exemple ou bien de cartes conformes parce qu'elle confort elle conserve les angles c'est choisi avec des projections conformes parce qu'on a besoin de conserver les angles par exemple si vous mesurez depuis votre navire un angle entre la direction du nord le point cardinal nord et un phare qui vaut 35 degrés à ce moment là on veut que sur la carte avec un rapporteur on mesure exactement 35 degrés aussi ça va permettre d'une part de repérer la position du navire par triangulation mais aussi de représenter la trajectoire d'un navire à cap constant par une droite sur la carte donc pour cette raison on utilise des projections conformes et la plus connue c'est la plus courante pour les cartes marines c'est la projection dite de mercator mercator c'est un cartographe qu'il a proposé il y a quelques siècles et qu'il a décrite de manière empirique il voulait simplement respecter les angles et plus tard on a découvert les formules mathématiques plus tard un siècle plus tard on a inventé le logarithme notamment qui a permis de donner une formule mathématique de cette projection ça on le détaillera un peu plus tard en cours théorique on fera des calculs avec les formules mathématiques alors cette projection n'est pas géométrique ça veut dire qu'on peut la représenter de manière analytique avec des formules mais pas avec un dessin le dessin que vous trouvez à la page 6 côté page 1 ce dessin là est uniquement pédagogique c'est pour montrer un peu comment se comporte cette projection mais c'est pas exactement cette projection donc pour la représenter de manière schématique même si c'est pas exactement celle ci dans la réalité imaginons que la sphère terrestre a été placée à l'intérieur d'un cylindre de papier et depuis le centre de la terre on a tiré une droite qui passe par le point on souhaite le représenter et on prolonge la droite jusqu'au cylindre de papier ainsi un point surface de la terre qui est ici va se retrouver représenté sur le cylindre de papier ici etc donc j'ai représenté sur ce dessin plusieurs latitude 0 30 60 si je rajoute de 30 en 30 degrés on arrive à 90 alors 90 lui on peut pas le représenter puisqu'il est exactement dans l'axe du pôle ça veut dire déjà que sur cette projection on ne pourra jamais représenter les pôles on verra une astuce pour le faire donc une fois qu'on a projeté tous les points de notre carte de la sphère terrestre sur la carte on va dérouler le cylindre de papier 1 et on obtient une carte à plat où l'équateur est représenté ici le parallèle 30 degrés nord là le parallèle 60 degrés nord etc vous voyez que entre ces deux parallèles l'équateur et 30 nord on a une distance sur le papier qui est assez faible 30 degrés d'écart de latitude ont cette distance là et entre 30 nord et 60 nord on a encore 30 degrés de latitude mais cette fois cet écart de 30 degrés de latitude nécessite beaucoup plus de distance sur le papier et si vous faites le même raisonnement entre 60 nord et 90 nord cette fois la distance nécessaire sur le papier est infinie puisque le pôle nord par l'infini sur le cylindre de papier donc ce schéma ne représente pas fidèlement la projection mercator puisqu'elle est analytique et pas géométrique on peut pas la représenter avec un tel schéma mais cette représentation est là uniquement pour vous montrer que sur la projection de mercator on obtient une dilatation des latitudes quand on s'éloigne de l'équateur les parallèles sont de plus en plus écartés cette projection sera intéressante pour travailler entre des latitudes 60 ou 70 degrés nord et pareil au sud et au delà de 70 degrés nord au sud il devient très compliqué d'utiliser une carte avec cette projection parce qu'on a une déformation énorme de la réalité un autre problème pour naviguer au delà du parallèle 70 degrés nord du parallèle 70 degrés sud il ya d'abord des climats très hostiles le froid du vent il ya souvent de la glace sur la mer et même au pôle sud un continent donc c'est rarement des zones dans lesquelles on va naviguer pour des raisons commerciales on croit déjà que les parallèles ce sont de plus en plus distants quand on s'éloigne de l'équateur alors pour le vérifier on va utiliser l'exercice 1 qui nous propose de comparer cet écart entre les parallèles à deux endroits de la carte en haut et en bas pour l'exercice 1 vous trouvez à la page 16 sur l'échelle des latitudes mesurer avec la pointe sèche un écart de 10 minutes en haut et en bas de la carte mesurer les différences alors l'échelle des latitudes c'est celle qu'on va trouver à droite de la carte vous voyez ici la graduation 48 degrés nord ça signifie que le parallèle qui est dessiné là est à 48 degrés au dessus de l'équateur ici on garde la graduation suivante cinq minutes puis 10 minutes puis 15 minutes donc on a un trait à 15 minutes et ainsi de suite à 30 minutes il est tracé sur le reste de la carte ici sur cette carte les parallèles sont tracés de 15 minutes en 15 minutes de latitude il ya des graduations de 5 en 5 minutes et à l'intérieur d'un intervalle de cinq minutes on voit que des petites graduations qui ne sont pas numérotés et certaines sont en blanc d'autres ont un trait noir supplémentaires donc entre 48 degrés 0 minutes 48 degrés 5 minutes on a cinq minutes d'angle attention pour l'oeil il est parfois un peu dangereux de lire trop rapidement vous voyez que ici une minute de latitude et tantôt en blanc tantôt en noir et elle est elle même subdivisé en cinq parties égales ça signifie que chaque petit trait noir si représente 0,2 minutes donc attention quand on n'est pas habitué ça peut être une source de confusion on croit qu'on a une minute là et chaque petit trait noir représenterait 0,1 minute et maintenant c'est un c'est un piège sur certaines cartes comme celle ci une minute de latitude est représentée par cinq petites graduations donc voilà cette échelle de latitude vous la trouvez à droite de la carte et vous la retrouvez aussi à gauche de la carte c'est exactement la même 48 degrés nord et si vous voulez connaître exactement la latitude dans les coins vous pouvez regarder dans le coin en bas à gauche vous trouvez la latitude du trait du bas de la carte qui est noté et pareil pour le coin opposé tout en haut à droite vous voyez la latitude 48 degrés 44,1 minute nord c'est la latitude du coin supérieur de la carte maintenant l'exercice qu'on nous demande de faire consiste à mesurer en haut et en bas de la carte dix minutes de latitude et on va voir que il y a un petit écart alors en haut de la carte on va utiliser par exemple les graduations entre 30 et 40 et on enregistre quelque sorte l'écart à l'aide de la pointe sèche alors pour être bien précis vérifier que vous êtes bien sûr les petits traits et dans cette opération les compas qui ont une forme arrondie sont parfois un peu trop souple et compliquent l'opération relâchent ils vont pas parce que parfois il est un peu élastique ou là j'ai enregistré dix minutes la longueur sur le papier pour dix minutes de latitude et je fais la comparaison avec dix minutes en bas de la carte par exemple entre les parallèles 40 et 50 et on observe que la distance de papier en haut de la carte pour dix minutes est plus grande que la distance de papier pour dix minutes en bas de la carte ça signifie que plus on s'éloigne de l'équateur qui est vers le bas 48 degrés et plus on va vers le pôle nord plus l'espace entre les parallèles augmente ce qu'on appelle la dilatation des latitudes et c'est une des conséquences de la projection de mercator ça signifie que en privilégiant la conservation des angles on a perdu d'autres propriétés intéressantes comme la conservation des distances ou la proportionnalité des latitudes donc c'est un choix qui privilégie les angles c'est pour cette raison que l'échelle va varier alors pourquoi l'échelle varie les minutes servent à représenter les distances comprendre que chaque minute qui représentait ici c'est un angle mesuré depuis le centre de la terre donc en mathématiques pour calculer la longueur d'un arc observé depuis le centre de cet arc le cercle s'il fait un angle alpha et un rayon r la longueur de l'arc elle est égale à alpha fois r alpha doit être écrit en degrés et r sera en mètres si on veut avoir une longueur en mètres ou en kilomètres etc donc quand on est en train de mesurer si des minutes sur l'échelle verticale on est en train de se promener le long d'un méridien le méridien est un arc de grand cercle un arc de cercle qui a le même rayon que la terre donc on pourrait utiliser cette formule pour mesurer la longueur correspondant à alpha égale une minute on aurait reconverti en radion avec r le rayon terrestre ça signifie que chaque minute ici à une longueur est exactement la même que ce soit une minute en bas de la carte une minute tout en haut de la carte or la distance sur le papier elle n'est pas la même pour une distance égale sur la terre alors une minute de latitude ça correspond à un mille on va expliquer pourquoi plus tard et ça fait 1852 m donc sur le papier 1852 m nécessite une plus faible distance de papier en bas de la carte à cause de la dilatation des latitudes c'est pour cette raison que l'échelle ici est donné avec deux valeurs différentes à des latitudes différentes à quand on cherche 48 degrés 12 minutes on voit c'est à peu près au milieu de la carte se situe ici alors que la deuxième 51 degrés si on la cherche on doit sortir de la carte est montée beaucoup plus haut la deuxième elle a été écrite pour un intérêt tout simple c'est que on n'a pas cherché à utiliser l'échelle de distance pour mesurer des distances mais uniquement pour comparer cette carte avec d'autres cartes savoir si on a une carte de détail ou bien une carte pour traverser tout l'océan le but de l'échelle ici c'est uniquement d'avoir un coup d'oeil rapide sur le ratio de dilatation de la carte parce que c'est une carte de détail ou un grand routier on n'utilisera jamais cette valeur numérique pour faire des calculs à distance ensuite on vous dit que les sondes sont rapportés sont en mètres et rapporté approximant approximativement au niveau des plus basses mères alors il y a énormément d'informations dans cette phrase donc on va expliquer un petit peu à l'aide des croquis qui sont sur le polycopier à la page 7 vous avez un exemple de marégramme le marégramme c'est une courbe qu'on obtient si on enregistre la hauteur de l'eau pas avec les vagues mais sur une plus longue période avec les marées donc ici en couleur on a un enregistrement en rouge pour un premier port par exemple au diable et un enregistrement en noir pour Brignogant un autre port alors sur la carte le port de Brignogant se situe là et le port de Brignogant se situe en dessous de la pointe du rat ici donc dans ces deux ports imaginons qu'on a enregistré la hauteur de la marée lorsque les heures et les jours passent on obtient un signal qui ressemble un peu à une sinusoïde mais l'amplitude de cette sinusoïde n'est pas la même et on remarque à peu près tous les 15 jours on a des très grandes amplitudes donc des très hautes marées hautes et des très basses marées basses et au milieu d'une période de 15 jours à peu près, 14 jours on a des périodes où l'amplitude est très faible des faibles marées hautes et des hautes marées basses donc cette amplitude est appelée le marnage et si on calculait dans un autre port ces variations on voit qu'elles sont à peu près en même temps les grandes marées ont lieu en même temps dans les deux ports mais les amplitudes sont beaucoup plus grandes dans un port que dans l'autre si on calculait pour tout l'enregistrement en rouge la valeur moyenne de la sinusoïde ici ça donnerait ce qu'on appelle le niveau moyen de la mer c'est en quelque sorte le niveau où se trouverait la surface de la mer si elle n'était pas perturbée en permanence par les marées et en même temps, le vent, la pression, on va avoir d'autres perturbations et on s'aperçoit que ce niveau moyen dans un port ou dans un autre il est quasiment le même partout à quelques centimètres près c'est le même dans tous les ports du monde alors ces quelques centimètres près c'est d'une part la précision des mesures, des calculs et c'est surtout que la Terre n'est pas une surface parfaitement régulière on a des trous et des bosses donc ça conduit à avoir quelques écarts qu'on retrouve d'un port à l'autre pour nous, on considère en première année que le niveau moyen c'est le même partout et il est tellement stable qu'il a été choisi comme référence pour mesurer les altitudes terrestres quand vous voyez écrit sur une carte le sommet d'une montagne à 300 mètres ou 3000 mètres en France, c'est calculé à partir du niveau moyen de la mer ce niveau moyen étant choisi quand on compare plusieurs ports on s'aperçoit que le port en rouge au dierne ne descend pas très bas pour la même marée par rapport à Brignivant et réciproquement pour les pleines mer ou même pour la même marée haute le port de Brignivant monte beaucoup plus haut que le port d'Odyerne il y a un léger décalage dans le temps entre le moment où se produit la pleine mer dans un port et dans l'autre mais il y a aussi un décalage énorme en termes d'amplitude le marnage dans un port est différent de l'autre donc il a fallu définir un niveau de référence pour mesurer, pas les altitudes terrestres mais dans le cas des navires, la profondeur alors la profondeur, on va la nuancer on va considérer que la profondeur c'est la distance entre la surface de l'eau et le fond mais à cause de la marée cette distance varie en permanence donc on va la séparer en deux une partie qui bouge et qui est liée uniquement à la marée on appelle ça la hauteur de l'eau et une partie qui est fixe on appellera la sonde donc les sondes, au sens strict, ne sont pas des profondeurs la définition est différente la profondeur ce sera la somme de la sonde abrégée avec un s minuscule et de la hauteur d'eau abrégée avec un h minuscule la hauteur d'eau dépend de la marée la sonde ne dépend jamais de la marée c'est celle qu'on va trouver écrite sur la carte et la profondeur, on la calculera quand on intégrera aux données de la carte des problèmes de prédiction de hauteur d'eau des calculs de marée qu'on fera au deuxième semestre donc sur la carte, on trouvera exclusivement des sondes ces sondes-là sont écrites sous forme de chiffres qui sont données un peu partout sur la carte et certaines de ces valeurs numériques font l'objet d'une ligne de sonde qui est tracée en reliant tous les points à égal sonde donc même sonde, en grec ça se dit isobat ou ligne d'égale profondeur ligne de sonde, un peu comme les courbes de niveau sur les cartes terrestres donc ces sondes-là sont mesurées en mètres donc l'unité internationale par rapport à un niveau de référence alors quel est ce niveau de référence ? ça n'est pas le niveau moyen parce que pour des raisons de sécurité on en a choisi un autre qu'on appelle le zéro hydrographique le zéro hydrographique c'est le niveau en dessous duquel on mesure des sondes positivement donc jusqu'au fond de l'eau et au-dessus du zéro hydrographique on mesure la hauteur d'eau qui dépend uniquement de la marée donc la sonde notée sur la carte est positive quand elle est mesurée vers le bas si on a un endroit où le fond remonte plus haut que le zéro hydrographique ici la sonde sera négative on verra des exemples sur la carte donc la sonde est celle qui est notée sur la carte alors ici on nous explique que ces sondes sont mesurées en mètres et rapportées approximativement au niveau des plus basses mères au niveau des plus basses mères c'est la définition de ce zéro hydrographique la question de savoir pourquoi on a choisi un zéro hydrographique qui n'est pas au niveau moyen puisque c'est le même dans tous les ports mais ailleurs la raison c'est que quand vous regardez sur la carte imaginons par exemple que vous voyez une sonde marquée à 12 mètres quand vous arrivez en naviguant dans cette zone là que vous avez un tir en dos de 12 mètres vous pouvez vous dire il y a 12 mètres d'eau donc ça passe si on avait choisi 12 mètres en dessous du niveau moyen imaginez que vous naviguez un jour où la marée est basse et qu'en réalité elle est 4 mètres plus bas que le niveau moyen vous n'avez plus 12 mètres mais à ce moment là vous auriez 4 mètres de moins si on a 4 mètres en dessous du niveau moyen c'est à dire que vous n'avez que 8 mètres d'eau et vous arrivez avec votre bateau qui fait un tir en dos de 12 mètres donc vous vous échouez donc pour cette raison on n'a pas choisi le niveau moyen comme c'était le cas sur les cartes anglaises autrefois mais on a choisi un niveau plus bas pour éviter les mauvaises surprises on veut que ici on n'ait jamais moins d'eau que la hauteur indiquée sur la carte ça conduit à choisir pour mesurer les sondes un niveau de référence le zéro hydro qui est le point le plus bas sur le marégramme enregistré sur une très longue période donc à Brest il a été enregistré sur plus de 200 ans et on a choisi le point le plus bas ici pour Brignyvant ici pour Autierne alors ça peut sembler étrange mais ça veut dire que les valeurs notées sur la carte devant le port de Brignyvant elles sont mesurées par rapport à un zéro hydro qui est très bas très bas en dessous du niveau moyen alors que les sondes que vous voyez marquées devant le port de Autierne sont mesurées en dessous d'un zéro hydrographique qui n'est pas très bas comparé au niveau moyen donc le niveau moyen d'Autierne le niveau moyen de Brignyvant par exemple on va calculer en quelques instants l'écart entre le niveau moyen et le zéro hydrographique et on verra quel est l'écart entre ces deux zéros hydrographiques avant de faire ce calcul on va expliquer pourquoi il est marqué approximativement approximativement c'est que les valeurs indiquées sur la carte ne sont pas mauvaises mais quand vous êtes entre le port de Brignyvant là-haut et un autre port il y a un moment où on va être obligé de donner des sondes sur la carte et on ne peut pas se dire je suis plus près de ce port donc je prends un zéro hydro ou plus près de celui-là donc je prends ce zéro hydro on a lissé en quelque sorte les zéros hydrographiques entre les différents ports où les mesures ont été enregistrées où les marégrammes ont été mesurées donc c'est en quelque sorte comme si vous aviez un zéro hydro qui n'a pas une référence horizontale mais qui se déplace en hauteur d'un port à l'autre et les sondes qui sont notées au large entre deux ports sont mesurées en dessous d'un zéro hydro qui est un peu une moyenne moyenne éventuellement pondérée par la distance entre les ports donc tout se passe bien puisque quand vous êtes au large vous avez des grandes profondeurs 100 mètres, 200 mètres donc là même si on avait un mètre d'erreur il n'y a pas de risque de s'échouer et quand on s'approche de la côte on s'approche d'un port ou d'un autre port où ont été enregistrées des marégrammes mesurées sur le zéro hydrographique et du coup la précision du zéro hydrographique augmente quand on s'approche des dangers donc ce choix du zéro hydrographique même s'il complique un petit peu les comparaisons d'un point de vue mathématique il va dans le sens de la sécurité puisque la sécurité la précision de la mesure augmente à proximité des côtes il vous garantit que quand vous voyez une valeur numérique notée sur la carte vous aurez toujours cette profondeur minimum la profondeur sera toujours égale ou supérieure à la sonde pour la même raison les hauteurs d'eau sont toujours positives on n'aura jamais de hauteur d'eau négative donc voilà toutes les informations résumées dans cette phrase ensuite les altitudes sont rapportées au niveau moyen ce qu'on a expliqué à l'instant parce qu'il est très stable d'un port à l'autre situé à 4 mètres plus ou moins 0,9 mètres au-dessus du zéro hydrographique là on est en train de nous expliquer qu'entre le zéro hydrographique d'un port Brignogand-Rodierne et le niveau moyen l'écart vertical est de 4 mètres plus ou moins 0,9 mètres alors ce plus ou moins ça ne fait pas très sérieux on a l'impression qu'il y a 90 cm d'erreur en réalité on est simplement en train de nous expliquer que 4 mètres c'est un mi-chemin entre les deux ports extrêmes et puis l'écart à la hausse ou l'écart à la baisse c'est 0,9 mètres alors on va maintenant calculer cette valeur on va voir qu'on peut le faire nous-mêmes à l'aide des informations disponibles sur la carte pour ça on va regarder un petit tableau que vous trouvez à la page 6 de votre polycopier et qui est en fait un extrait de la carte sur le côté droit de la carte vous avez ici un tableau qui vous donne une liste de différents ports en suivant un ordre géographique le Prignugan est tout au nord ici le port suivant c'est l'Abervrac qu'on identifie facilement parce qu'il y a un alignement tracé sur la carte pour entrer et sortir ou s'approcher du port et pour ceux qui connaissent les bateaux du Père Jéowen ils sont réparés et amarrés ici le port suivant c'est la baie de Lampoll ici sur l'île de Wesson le suivant c'est le Conquet situé juste là au-dessus de l'accès à la rade de Brest ensuite Camaret de l'autre côté du Goulet qui mène à la rade de Brest puis l'île de Saint et enfin au diarne au sud de la pointe du rat le rat de Saint donc pour chacun de ces ports on vous a donné deux colonnes avec latitude et longitude alors normalement on précise toujours une latitude avec nord ou sud une longitude avec est ou ouest là ils ont économisé un peu d'encre en écrivant ça dans la première ligne et on a vu que normalement les longitudes sont écrites avec trois degrés pour les avec trois chiffres parlons pour les degrés là encore une fois ils sont économisés un peu d'encre en omettant les zéros qui permet de séparer l'attitude de longitude et ensuite quatre colonnes avec des hauteurs d'eau indiquées en mètres alors les acronymes ici sont différentes valeurs qui ont été calculées sur le marégramme PMVE signifie pleine mer de vivot pleine mer de mortaux basse mer de mortaux basse mer de vivot alors on va détailler ce que c'est que c'est vivot et c'est mortaux on a vu tout à l'heure sur le marégramme il y a des périodes où les amplitudes sont très grandes ici là et là il y a une très grande amplitude un grand marnage entre pleine mer et basse mer et ça a lieu à peu près à quelques heures près en même temps dans les deux ports donc quand il y a des grandes amplitudes on appelle ça des vivots quand les amplitudes sont faibles comme ceci ou comme là on parle à ce moment là de mortaux et pendant la période de vivot on a repéré toutes les hauteurs des pleines mer pareil ici pareil là donc ce sont des pleines mer de vivot et on a calculé la valeur moyenne et ça donne une valeur numérique qu'on appelle les pleines mer de vivot c'est l'écart vertical entre le zéro hydrographique du port donc ici j'ai travaillé avec le port de haut d'hierne et cette valeur moyenne des hauteurs des pleines mer calculées pendant les périodes de vivot on a fait la même chose avec les basses mer de vivot on a repéré les basses mer pendant les périodes de vivot et on a calculé la valeur moyenne on obtient les basses mer de vivot et pareil avec les mortaux on obtient ainsi quatre colonnes avec l'écart vertical entre la moyenne calculée et le zéro hydrographique du port alors quand on travaille sur une synzoïde comme ceci on peut faire l'approximation que si on veut calculer l'écart entre le zéro hydrographique du port et le niveau moyen il suffit de faire la moyenne de ces quatre colonnes pleines mer de vivot pleine mer de mortaux et basse mer de mortaux sur une synzoïde la valeur moyenne est approximativement égale à la moyenne de toutes les valeurs des minima et des maxima donc ici c'est pas exactement une synzoïde on a vu que son amplitude varie mais on va faire cette approximation et ça conduit à calculer à l'aide de ce tableau l'écart vertical entre le zéro hydrographique et le niveau moyen en faisant la moyenne des quatre colonnes donc si vous faites ce travail pour le port de Brignugan-Plage celui qui est au nord de la carte et pour le port de Odierne au sud de la carte vous obtenez les valeurs suivantes entre le zéro hydrographique de Brignugan et le niveau moyen qui est le même partout on a 4 mètres 85 pour Odierne entre le zéro hydrographique de Odierne et le niveau moyen qui est le même quasiment partout on a seulement 3 mètres donc l'écart entre ces deux valeurs est d'environ 1 mètre 80 c'est la raison pour laquelle le CHOM vous dit que l'écart est de 4 mètres plus ou moins 90 cm à la hausse ou à la baisse pour représenter à peu près cet intervalle entre 4,85 et 3,02 90 cm c'est le demi-intervalle qui sépare les deux valeurs des ports extrêmes ça explique pourquoi ce approximativement ou ce plus ou moins 0,9 mètres sont là c'est pas un manque de rigueur au contraire c'est que pour représenter la réalité en privilégiant la sécurité on a dû prendre des valeurs qui changent de référence sur la ligne suivante les positions sont rapportées au système géodésique WGS84 il s'agit cette fois d'un choix pour représenter la Terre qui est une surface en trois dimensions sur une surface plane le plan de la carte et pour ça aujourd'hui on n'est pas en mesure avec toute la puissance de nos ordinateurs de prendre en compte la forme exacte de la Terre d'une part parce que la mesure de cette surface est compliquée qu'elle change en permanence non seulement avec les marées mais surtout avec les tremblements de Terre par exemple et que ce seraient des moyens de mesure depuis des milliers de satellites que nous n'avons pas encore donc on se contente de faire une projection non pas de la surface réelle de la Terre qu'on appelle le géoïde mais d'une surface mathématique très régulière qu'on appelle l'ellipsoïde un ellipsoïde c'est une surface en trois dimensions qu'on obtient en faisant tourner une ellipse autour d'un de ses axes ici en rouge vous avez l'ellipse qui a été choisie qu'on a fait tourner autour de son petit axe pour obtenir une surface en trois dimensions et le choix est arbitraire sur la longueur du grand axe et du petit axe donc comment est-ce qu'on a écrasé la Terre la surface d'une sphère parfaite et deuxième choix la position du centre de cet ellipsoïde donc plusieurs choix sont possibles autrefois on choisissait tous ces paramètres pour privilégier une zone où l'ellipsoïde était tangent au géoïde géoïde la surface exacte de la Terre donc ça donnait des cartes qui étaient très précises pour une zone assez restreinte par exemple pour toute l'Europe mais le même choix donnait des cartes complètement fausses sur des zones éloignées de l'Europe donc autrefois chaque zone du monde avait son propre système géodésique donc le choix de ses paramètres petit axe grand axe position du centre et depuis qu'on navigue avec le GPS qui est un moyen de navigation mondial on a été obligé de travailler sur un seul et unique système géodésique donc il a le nom WGS84 pour World Geodesic System choisi à l'année 84 et il est choisi en considérant le géoïde à partir de quelques dizaines moins de 100 points sur le monde et on l'adapte lorsque un ou plusieurs de ces 100 points se déplacent les uns par rapport aux autres ça veut dire que c'est un système qui a l'avantage d'être mondial mais qui a l'énorme inconvénient de ne représenter que quelques dizaines de points sur la surface terrestre et en réalité il y a beaucoup d'autres points qui bougent donc il y a encore d'autres systèmes qui existent choisis pour les scientifiques par exemple pour la dérive des continents qui prennent en place beaucoup plus que les quelques points du système WGS84 en ce qui nous concerne la précision WGS84 suffit largement pour travailler avec le GPS et c'est le système qui a été utilisé pour toutes les cartes à partir des années 2000 à 2010 on a fait tous les changements dans cette période là donc vous voyez cette information qui est écrite sur la carte à différents endroits par exemple ici système WGS84 c'est réécrit en tout petit etc sur la ligne suivante on vous explique que le système de balisage est celui de l'AISM région A rouge à bas bord cette fois cette fois il s'agit de la signalisation maritime un peu comme les panneaux du bord de la route on n'a pas réussi à se mettre d'accord au niveau du monde entier et cette fois ce n'est pas les anglais ce sont les américains et quelques pays d'Asie qui ont fait différemment des autres donc vous trouvez un découpage sur une carte de la page 7 en région A et B donc l'Europe est dans la région A et les pays qui font différemment c'est principalement le continent américain et quelques pays en Asie la différence est minime c'est que toutes les signalisations maritimes les bouées les tourelles ont des couleurs et des formes qui sont les mêmes partout à l'exception des bouées des tourelles latérales le système latéral utilise le côté du bateau le principe c'est que quand vous rentrez au port vers le refuge les bateaux doivent laisser les signalisations latérales vertes à tribord et celles qui sont rouges sur leur bâbord donc s'ils veulent sortir du port forcément le système s'inverse on va laisser les vertes à bâbord et les rouges à tribord etc et la couleur n'est pas toujours visible imaginez que la nuit vous rentrez vers votre port ou traversez votre chenal si vous ne voyez pas la couleur des bouées vous s'est bien envisé donc en plus de la couleur on leur a donné des formes donc elles sont cylindriques et rouges à bâbord et coniques et vertes à tribord que ce soit des bouées ou des tourelles et en plus elles vont avoir des numéros paires ou impaires donc c'est bâbord ou tribord et des flashs des couleurs de feu lumineux quand elles sont équipées de feu de lumière la nuit qui ont évidemment couleur rouge ou verte comme la peinture donc l'unique différence entre les régions A et B c'est que les formes sont exactement les mêmes mais les couleurs ont été inversées c'est pour ça qu'on vous parle de rouge à bâbord ça c'est le système européen et sur une carte américaine on vous dirait système de balisage de l'ISM région B rouge à tribord enfin projection de Mercator donc on en a parlé tout à l'heure et pour l'illustrer prendre un peu d'avance sur les calculs que nous ferons plus tard en classe on va faire l'exercice 2 que vous trouvez quelques pages plus loin donc à la page 16 c'est toujours l'exercice 1 mais le petit B on va utiliser le quadrillage de la carte on a vu qu'on avait des parallèles tracés de 15 minutes en 15 minutes de latitude de la même manière il y a des méridiens tracés de 15 minutes en 15 minutes de longitude donc on va choisir un rectangle de 15 minutes par 15 minutes mesurer sa largeur L et sa hauteur H en millimètres ensuite on va calculer le rapport largeur sur hauteur et son arc cosinus donc vous pouvez choisir n'importe quel rectangle qui est dessiné entièrement entièrement parce qu'il fait 15 minutes de latitude et 15 minutes de longitude il y a des rectangles sur les bords ou les coins de la carte qui ne sont pas entiers donc ceux-là on ne va pas les utiliser choisissez n'importe quel de ces rectangles et vous mesurez avec votre règle de cra ou n'importe quelle règle graduée en millimètres la longueur je prends par exemple le rectangle qui est autour de Camaret et puis la notation Brest ici on va mesurer sa largeur ici j'obtiens 11,75 et ensuite sa hauteur donc la largeur 11,75 et sa hauteur attention c'est le trait noir ne vous laissez pas embrouiller par les traits rouges qui sont les contours de cartes plus détaillés pour des ondes plus restreintes cette fois on a 17,5 alors on a dit en millimètres et maintenant on va calculer le ratio de la largeur divisé par la hauteur 117,5 millimètres on va le diviser par 175 millimètres donc 117,5 divisé par 175 ça nous fait dans le cas de mon rectangle 0,6714 etc et on va calculer l'arc cosinus de cette valeur j'obtiens une valeur 47 il s'agit en fait d'un angle en degrés et en l'occurrence on va voir que c'est notre latitude donc pour le comparer avec la carte je vais forcer l'écriture de cette valeur en degrés minutes secondes on va voir que c'est 8 voilà degrés minutes secondes j'obtiens 47 degrés 49 minutes minutes et 21,2 secondes et vous voyez que cet angle là c'est approximativement la latitude qu'on va abréger avec la lettre grecque phi la latitude de votre rectangle alors ici on a une valeur qui n'est pas tout à fait exacte mais vous voyez qu'on n'est pas loin des 48 degrés et le rectangle que j'avais choisi était juste au-dessus d'accord donc ce calcul vous montre que la dilatation des latitudes en fait est liée à votre latitude elle-même et ce ratio L sur H c'est 1 sur alors celui-là pardon c'est il est égal au cosinus de la latitude donc le rapport qu'on utilisera quand on calculera cette dilatation des latitudes ça sera cosinus phi ou 1 sur cosinus phi si on a fait hauteur sur largeur voilà donc gardez ça dans un coin de votre mémoire et on y reviendra alors on fera des calculs plus tard de distance ou de position d'arrivée de cap à suivre pour aller d'un point à un autre le long d'une route à cap constante donc c'est la projection de Mercator ensuite l'origine des renseignements hydrographiques voire le diagramme il s'agit d'un diagramme qui est situé tout en bas de la carte et que vous détaillerez avec les professeurs techniques en passerelle tout en bas à gauche vous trouvez ce diagramme ou encore vous voyez un extrait dans le polycopier les sondes en caractère droit proviennent des levées plus anciennes alors il s'agit d'une norme prévue par l'OHI l'Organisation Hydrographique Internationale pour le cas particulier de sondes qui sont imprécises et ici le CHOM vous explique qu'il a choisi d'utiliser cette norme internationale pour un cas particulier et l'interpréter dans un sens un peu différent c'est pour ça qu'ils font cet héritissement alors on va prendre un exemple sur la carte vous voyez l'île de Wesson et un peu au-dessus il y a un losange avec un C la lettre C à l'intérieur tout ça est dessiné en rouge tout ce que vous voyez écrit en rouge sur la carte ce sont des informations qui ont été rajoutées à l'endroit où elles ont du sens mais en aucun cas ça constitue un danger un obstacle que vous pourriez heurter ici en l'occurrence ce C dans un losange c'est un point de courant ça vous renvoie à un tableau tout en bas de la carte où vous voyez les différents points de courant avec leur latitude leur longitude et pour chaque heure avant ou après l'heure de la pleine mer au port de Brest la direction c'est la direction où le courant vous pousse et la vitesse alors vous avez deux colonnes parce que la vitesse a été mesurée en vivo c'est une valeur moyenne pendant la période de vivo et en morteau alors attention quand vous avez un trait ici ça ne veut pas dire 0 quand il y a un trait c'est que calculer une valeur moyenne sur un ensemble de valeurs très différentes n'a plus de sens imaginez que vous avez ici le long de la direction 250 des valeurs en morteau qui varient entre plus 1 et moins 1 dire la moyenne c'est 0 n'a aucun sens donc quand il n'y a pas d'informations significatives on vous met un trait mais un trait ne veut pas dire pas de courant donc ici on va partir de ce losange et 2 cm vers la droite vous voyez la sonde marquée 50 c'est la norme classique pour noter une sonde des chiffres en italique ça signifie qu'à cet endroit là il y a 50 mètres d'eau en dessous du zéro hydrographique et vous voyez une petite boucle parce qu'on a à cet endroit là la ligne de sonde de 50 mètres si vous déplacez encore un petit peu vers la droite et légèrement vers le bas vous voyez une deuxième boucle marquée aussi 50 mais cette fois les chiffres sont marqués en caractère droit il signifie que à cet endroit là l'information provient de relever le plus ancien imaginons plusieurs possibilités que cette zone a été hydrographiée par exemple dans les années 90 et qu'à cet endroit là on a trouvé une sonde de 50 mètres dans les années 90 on avait déjà des sondeurs comme aujourd'hui sur les navires qui utilisent des ultrasons pour mesurer verticalement la profondeur et à l'instant où cette position a été sondée on a mesuré sa profondeur le navire mesurait sa position avec un GPS qu'on avait déjà dans les années 90 donc la position où on a mesuré la sonde a été reportée sur la carte au bon endroit mais le navire dans les années 90 avait peut-être un sondeur vertical qui mesurait en quelque sorte un étroit une étroite trajectoire sur la carte et le bateau faisait un autre rail 100 mètres ou 200 mètres plus loin donc le bateau a quadrillé imaginons des schémas du nord au sud des bandes mais entre deux trajectoires il y a une zone qui est complètement inconnue non hydrographie excepté s'il y a eu auparavant que dizaine ou parfois plus d'un siècle auparavant un autre sondage quand on fait un sondage dans une zone déjà faite auparavant on s'arrange pour croiser donc imaginons que dans les années 90 on a fait un quadrillage des allers-retours au nord-sud parce que 50 ans auparavant on avait fait des trajectoires est-ouest mais 50 ans auparavant le sondeur n'était pas forcément aussi précis voir si c'est 100 ans plus tôt on n'avait pas encore de sondeur à ultra-sond on utilisait un plomb au bout d'une ligne qu'on jetait devant le bateau devant parce que le bateau avançait et il fallait espérer qu'au moment où le plomb touchait le fond le bateau était à la verticale sinon on surestimait la sonde et le positionnement du bateau au moment où il mesurait la profondeur était beaucoup plus hasardeux il n'y avait pas de GPS il n'y avait pas encore de radar donc 100 ans plus tôt on mesurait des relèvements avec les amers sur la carte et par triangulation on positionnait la position du navire et donc la sonde si il y avait des bancs de brume ou une mauvaise visibilité comme ça arrive souvent sur cette côte on utilisait des observations astronomiques mais si la brume empêchait aussi de voir les astres on reprenait le dernier point qui était observé sur la terre ou dans le ciel et on faisait de l'estime compte tenu de notre cap de la valeur du courant qu'on avait estimé et des moyens assez rudimentaires de l'effet du vent sur la trajectoire du navire etc donc beaucoup d'incertitudes on imaginait la position estimée du bateau donc ici comme on a fait un relevé récent on a vu 50 mètres là mais qu'on n'est pas repassé sur cette position là par sécurité on vous a indiqué 50 mètres là ça provient du relevé le plus ancien et on peut tout à fait imaginer que dans la réalité si ça se trouve le bateau il y a 100 ans il a fait des rails est-ouest il est passé sur cette zone là mais il avait calculé une mauvaise position donc ils ont placé la sonde à cet endroit là qu'en réalité c'est celle-ci qui a été reportée 100 ans plus tard au bon endroit donc c'est une hypothèse le seul moyen de lever le doute c'est d'aller remesurer aujourd'hui à cette position là donc voilà le sens de cette explication et de ces sondes et de ces sondes en caractère droit c'est un synonyme c'est un synonyme de ligne de sonde et à terre ça signifie en partant de cette isobatte de 20 mètres du côté de la terre donc en clair entre 0 et 20 mètres alors pourquoi on parle de cette isobatte il faut bien imaginer que quand un bateau se rapproche de la côte la profondeur diminue et donc les risques d'échouement augmentent donc naturellement il y aura beaucoup plus d'épaves le long de la côte qu'au large d'autres raisons c'est que Brest c'est un port militaire la pointe ouest de la Bretagne c'est une zone où tous les bateaux tournaient pour rentrer dans la Manche ou aller vers les ports du sud de la France ou carrément vers la Couronne etc donc ils ont forcément passé au plus près de la côte pour gagner du temps voire dans les chenots qui sont ici et avec le mauvais temps le manque de vent quand c'était de bateaux à voile ils ont fini avec les courantes dans les cailloux et enfin dernière raison Brest est un port militaire donc on a castagné avec tous nos voisins européens pendant des siècles et ça a laissé pas mal de traces sur le fond donc il y a des milliers d'épaves partout une épave ça peut être un trois-mât qui est planté dans le fond il n'y en a plus beaucoup mais ça peut être tout simplement une chaloupe qui a coulé et il reste un bout de bois qui n'a pas fini de pourrir donc un bout de bois qui vient d'un bateau c'est considéré comme une épave si on représentait sur la carte bretonne toutes les épaves on aurait une bande noire qui rendrait le bord de la carte invisible c'est justement l'endroit où on a besoin de précision si on veut accoster ou jeter l'or donc on ne les a pas toutes pour représenter donc voilà une explication de ce cartouche et du titre et vous trouverez quelques détails qu'on n'a pas donné oralement en lisant le polycopier je continue avec le polycopier page 7 vous avez quelques mots sur la date à laquelle cette carte a été imprimée c'est une information que vous pouvez trouver en levant en prenant la carte où vous trouvez un tampon qui a été mis par le CHOM lorsque la carte a quitté son imprimerie et après cette date là les corrections sont apportées ou bien par le CHOM qui conserve un stock de cartes ou bien par le client qui l'a acheté donc ces corrections sont notées avec l'année et le numéro de la correction donc si vous voulez savoir si une carte est à jour il faudra regarder avec le numéro de la correction et le numéro de la carte ici c'est la carte 70-66 sur le site du CHOM si c'est effectivement le dernier numéro de correction proposé s'il manque des numéros sur votre carte ça sera à vous de faire les corrections un exemple de correction ici page suivante on va continuer à décrire un peu la carte et les informations disponibles on a parlé des points de courant il y a d'autres documents qui donnent des informations et que vous verrez en passereine donc je vous laisse lire et je vous renvoie aux profs techniques pour les détails sur ces documents des courants quelques mots sur les couleurs utilisées pour la carte en fonction des profondeurs sur cette carte quand on part de la zone terrestre qui est en jaune on voit d'abord une bande gris-vert c'est la couleur utilisée pour l'estrant l'estrant c'est la partie du littoral qui est balayée par les marées montantes et descendantes la limite côté maritime de l'estrant c'est le zéro hydrographique la sonde on voit exactement zéro c'est là que descendent les plus basses mers et la limite de l'estrant côté terre c'est là que montent les plus hautes mers donc si vous voyez un estrant qui est très large comme ici ou comme là sur la longue plage de la torche connue des compétitions de planche à voile ça veut dire que vous avez une côte qui est très peu inclinée et donc entre la marée basse et la marée haute la marée se déplace horizontalement très loin le cas aussi par exemple mont saint michel au contraire si l'estrant devient très fin voire un simple trait noir ça signifie que ici la marée montante et descendante balaye vu dessus une très faible distance c'est des côtes qui sont quasiment verticales on dit des côtes accords des falaises ici vous avez des plages très basses là au contraire vous avez quasiment pas d'estrant ce sont des falaises donc en partant du jaune on trouve ensuite le gris vert pour l'estrant ensuite un bleu foncé un bleu clair et du blanc alors les limites des sondes entre ces différentes couleurs changent d'une carte à l'autre parce que sur certaines zones on a très peu d'informations sur certaines zones comme ici le fond est peu incliné ça descend lentement de 0 jusqu'à 100 ou 200 mètres près du dessin ici on a globalement 100 à 150 mètres donc c'est un plateau continental qui descend très lentement dans des régions comme le pacifique ou le océan indien on a parfois des atolls autour desquels la profondeur chute très rapidement la profondeur augmente très rapidement donc dans ces cas là le dégradé de couleur va être adapté aux profondeurs non pas entre 0 et 20 mètres mais peut-être entre 0,10 ou 0,5 mètres donc c'est un choix qui dépend de la carte et de la quantité de la densité d'informations disponibles dans notre cas si on regarde les profondeurs on a devant la plage de la torche des indications donc 0 pour le 0 hydrographique ensuite 5 et 10 mètres en bleu foncé 20 mètres en bleu clair et on passe ensuite en blanc on voit que les lignes de sombre ont été tracées à 70 mètres ah pardon à 30 mètres 50 mètres 70 mètres et plus bas ici à 100 mètres voilà il y en a encore d'autres quand on s'éloigne de la côte un mot sur la ligne de sombre de 70 mètres vous voyez qu'elle est tracée ici et si vous la suivez longtemps vous arrivez près de l'île de Saint et vous voyez qu'elle s'arrête brutalement tout simplement parce qu'au sud de l'île de Saint on avait assez d'informations pour relier tous les points qui sont à une sonde de 70 mètres mais qu'au nord de l'île de Saint on n'avait pas assez d'informations donc on a arrêté de la tracer elle est disponible en bas mais pas en haut de la carte vous ne la trouverez pas vous passerez directement de la sonde de 50 mètres à la sonde de 100 mètres donc on a vu que les sondes sont normalement marquées en chiffres en italique que les chiffres en caractère droit sont utilisés pour des sondes incertaines dans le cas du CHOM c'est des valeurs provenant de relèvés plus anciens parfois les sondes sont marquées entre parenthèses en dessous d'un trait ou au-dessus d'un trait alors entre parenthèses on a un exemple ici dans le nord de la baie de Douarnenez Douarnenez est une ville située dans le sud de sa baie et en haut dans le nord de cette baie vous avez un haut fond sur lequel il y a différents symboles vous voyez ici que le fond est colorié en bleu foncé donc il correspond à des sondes entre 0 et 10 mètres et dans cette zone là vous voyez un symbole l'étoile à 6 branches qui est un symbole pour représenter la présence d'une roche dangereuse pour la navigation tout simplement parce qu'elle est au-dessus du zéro hydrographique mais on n'a pas envoyé un navire hydrographique s'échouer dessus pour vérifier exactement sa hauteur donc en général ce symbole est utilisé parce qu'on ne connaît pas forcément la sonde au-dessus de cette roche ici on la connaît et on l'a écrite 1,1 mètre au-dessus du zéro hydrographique au-dessus de 0 c'est symbolisé par ce petit trait en dessous le problème c'est que comme vous avez un symbole et en plus une information numérique on n'a pas pu les écrire au même endroit donc le symbole est dessiné à l'endroit où se trouve la roche dangereuse et l'indication numérique est écrite à côté comme elle est écrite à côté on l'a mise entre parenthèses pour dire par là attention cette valeur là a été mesurée à côté de l'endroit où vous la lisez donc dès que vous voyez des parenthèses pour des sondes ou ici pour des altitudes ça signifie que ça a été mesuré à côté d'eux ça c'est valable pour la zone maritime ici vous voyez une altitude qui est mesurée sur le point le sommet d'une colline alors que les valeurs numériques sont marquées à côté donc le coup des parenthèses c'est valable uniquement pour la partie maritime donc les parenthèses parce que la sonde a été écrite à côté le petit trait en dessous parce que c'est mesuré au-dessus du séries hydrographiques c'est en fait une sonde négative et il existe une autre possibilité c'est un petit trait au-dessus alors on va prendre un exemple vous en avez plusieurs en bas de la carte dans cette zone là vous voyez des sondes 50, 55 mètres 65 mètres avec un trait au-dessus ça signifie qu'à cet endroit là le navire hydrographique qui a fait les mesures a eu des relevés un peu étranges il voyait partout autour un fond à 70, 80, 90 mètres et de temps en temps sur l'enregistrement du sondeur des touches des traits pas très franc à des profondeurs intermédiaires donc par sécurité l'hydrographe a dit à cet endroit là il y a 50 mètres ou 55 mètres voilà ou plus ou plus ça veut dire que je garantis au moins 50 mètres d'eau peut-être qu'il y a davantage comme c'est une zone qui est considérée comme pas prioritaire l'hydrographe n'est pas revenu avec son navire pour refaire des rails des vérifications quand on est près de la côte on peut faire des vérifications en envoyant des plongeurs on le fait uniquement pour des zones prioritaires comme un chenal d'accès donc ici l'hydrographe a publié la carte en disant à cet endroit là je garantis 50 mètres d'eau ou plus peut-être on a effectivement 75, 80, 90 mètres mais il dit peut-être il y a une obstruction alors qu'est-ce que ça peut être cette obstruction vous voyez que juste à côté ici il y a les abréviations WK pour REC une épave attention en anglais REC c'est écrit de deux manières W-R-A-K-E ou W-R-E-C-K c'est la même abréviation et entre parenthèses attention c'est une carte en normes internationales donc c'est de l'anglais position doubtful donc position douteuse donc peut-être que l'épave qu'on avait répertoriée ici en réalité se trouve légèrement à côté c'est pour ça qu'on a mesuré 50 mètres à côté et que sur cette épave il y a encore un mât des superstructures un château qui dépasse beaucoup au-dessus du fond entre 72 et 50 on a 22 mètres c'est peut-être un grand cargo qui dépasse 22 mètres au-dessus du fond ici on a encore le même scénario avec l'abréviation qui est au pluriel alors dans la grammaire française on ne met jamais de S aux abréviations ici dans les normes internationales en anglais on le fait donc des épaves après J WKS dont la position est douteuse aussi vous voyez que ça revient souvent à proximité d'épaves alors les épaves peuvent être utilisées peuvent être abrégées avec WK ou il existe un autre symbole qui ressemble un peu à un 3 mât avec beaucoup d'imagination un trait horizontal 3 verticaux donc c'est un autre un autre symbole utilisé pour les épaves on va en voir encore un autre donc le trait au-dessus signifie il y a 45 mètres ou 69 mètres ou plus 50 mètres ou 55 mètres ou plus revenons en baie de Douarnenez où on a vu cette remontée de fond avec beaucoup d'informations dans la boucle en bleu on a vu cette étoile et elle est entourée de pointillés alors quand vous voyez des pointillés il ne s'agit pas d'une ligne de sonde c'est simplement pour dire que le contour de cette remontée de fond est incertain de la même manière on a vu dans le bas de la carte les profondeurs 50-55 qui étaient isolées au-dessus d'un fond généralement à 70 ou 80 mètres ça veut dire que cette remontée de fond la zone où on a constaté cette profondeur bizarre est de contour incertain peut-être c'est un cercle peut-être c'est une ellipse une banane un rectangle un carré et on ne sait pas comment ils sont orientés donc l'étendue et la forme exacte de cette remontée de fond sont incertain tout ça pour vous inciter à vous méfier et à passer au large on a dit c'est une zone qui n'était pas prioritaire tout simplement parce qu'il existe des rails de navigation qui sont beaucoup plus éloignés qui sont décrits dans les instructions nautiques donc lorsque vous avez une autoroute pour naviguer vous ne viendrez pas à l'idée d'aller rouler dans les champs avec votre voiture c'est la même chose pour aller naviguer quand vous êtes en navigation commerciale ce n'est pas votre bateau vous respectez les règles de navigation et de sécurité donc vous n'allez pas vérifier la carte vous restez dans les rails de navigation donc ici en plus du symbole on voit à côté 6 grand 6 petit 1 ça signifie que dans la zone coloriée en bleu foncé la sonde est de 6,1 mètres alors la sonde qui a été marquée elle a été choisie pour des raisons de sécurité à l'endroit le plus élevé ça signifie que 6,1 c'est la sonde minimum tout le reste de la zone coloriée en bleu sera à 6,1 mètres ou plus donc chaque fois que vous voyez une sonde vous pouvez être sûr qu'autour de la sonde il y aura plus que la valeur c'est toujours pour des raisons de sécurité le sommet de la remontée de fond ou de la zone où cette valeur est écrite le 6,1 est noté en caractère droit c'est des relevés plus anciens que le reste de la carte et vous voyez ici une tâche noire la tâche noire c'est parce que on a une remontée de fond qui est tellement élevée qu'elle est à son sommet toujours au-dessus de l'eau mais on n'avait pas la place de colorier en jaune donc on a préféré vous faire un gros pâté noir le pâté est parfois un disque ou une ellipse il a différentes formes possibles selon la forme de la remontée de fond c'est en quelque sorte un îlot un tout petit îlot et le sommet est au-dessus de l'eau n'est jamais submergé dans ces cas-là ça signifie que c'est une partie du littoral et on a vu que le littoral est donné avec des altitudes mesurées au-dessus du niveau moyen attention le 7 qui est ici ça n'est pas une sonde en dessous du zéro hydrographique c'est une altitude en mètres mesurée au-dessus du niveau moyen le 6,1 ici c'est en dessous du zéro hydro le 7 c'est au-dessus du niveau moyen c'est une altitude là c'est une sonde attention à ces nuances pour les mêmes raisons vous voyez à droite ici un rocher appelé l'Everess ce rocher a une partie qui est parfois sous l'eau parfois au-dessus de l'eau au gré des marées donc il est colorié en gris ça fait partie de l'estrand et au milieu vous retrouvez un paté noir une partie de cet amas rocheux qui n'est jamais sous l'eau c'est donc du littoral un paté noir avec 12 l'altitude en mètres au sommet de ce rocher et enfin le troisième symbole ou abréviation possible pour les épaves c'est un petit dériveur qui semble pencher et sortir de l'eau alors attention il s'agit d'un symbole c'est pas forcément un dériveur ou un bateau à voile ça peut être comme on disait tout à l'heure trois bouts de bois qui finissent de pourrir avant de disparaître et on appelle ça une épave mais ce symbole est réservé aux épaves qui sont visibles à marée basse donc celui-ci s'est échoué à un niveau qui est proche du zéro hydrographique si bien que à marée basse on peut parfois observer une partie de ces structures alors que les autres épaves notées WK ou avec la barre horizontale et trois petites barres verticales celles-ci sont des épaves qui sont toujours submergées toujours sous l'eau donc on a vu le sens des parenthèses des traits au-dessus ou des traits en-dessous les différents symboles pour les épaves il existe un autre symbole dont il faudra se méfier c'est ce dièse alors ces symboles il en existe des centaines et vous allez rencontrer certains engrais de vos navigations quand vous en rencontrez un, vous ignorez vous irez chercher dans un document les explications sur chacun de ces symboles et ceux que vous rencontrez souvent vous finirez par les connaître par cœur ceux que vous ne rencontrez jamais vous finirez par les oublier donc pour cette année le minimum légal que vous devez connaître par cœur c'est ceux qui sont détaillés dans ce TD numéro 1 si vous en connaissez plus tant mieux et ça c'est vraiment le minimum que je vous demanderai de connaître par cœur en interro par exemple donc on va regarder un exemple de ce symbole qui ressemble à un dièse en italique utilisé pour décrire les vestiges d'une épave ou autres zones de fonds malsains non dangereuses pour la navigation mais qui constituent un danger pour le mouillage le chalutage en général on trouvera ça à des endroits profonds c'est une sonde importante vous avez un exemple ici toujours dans le sud de la carte pour les mêmes raisons l'hydrographe a dû observer que là il y avait des choses pas forcément des épaves épaves c'est les restes d'un navire ça peut être d'une autre origine toujours humaine par exemple imaginez un porte-container qui a été dévié de sa route s'est rapproché du littoral à cause du vent du courant du navarimoteur ou de n'importe quelle raison et tout en naviguant il était secoué par les vagues et les mouvements de roulis ont fini par envoyer par le fond quelques colonnes de conteneurs imaginez qu'il y a ici une colonne de 50 conteneurs un tas de 50 conteneurs posés en vrac sur le fond c'est donc une zone qui n'est pas dangereuse pour la navigation parce qu'ils sont très profonds à 95 mètres de sonde vous ne risquez pas de le heurter avec votre coq mais si vous jetez l'encre ou que vous passez avec votre chalut le principe du chalut c'est un filet qui gratte le fond vous risquez de vous accrocher de ne pas remonter votre encre de perdre votre chalut voire un phénomène de croche comme on dit le chalut reste accroché et donne un coup sec qui tire le bateau par l'arrière et le fait couler donc cette zone là est à éviter pour le mouillage ou le chalutage si vous mouillez sur un conteneur ou ce qui est de le remonter en général les guindos ne sont pas suffisamment costauds et ce n'est pas le bateau qui descend c'est la chaîne qui casse autre symbole qu'on trouve dans le sud de la carte obstruction donc abrégé OBS-TN c'est de l'anglais c'est le même mot qu'en français vous avez quelques exemples ici même scénario l'hydrographe est passé à vue à ces endroits là des sondes très faibles alors partout autour on a 70-80 mètres et des sondes tellement faibles qu'elles sont coloriées en bleu alors là c'est difficile de décider si c'est du bleu clair ou du bleu foncé parce que l'œil humain fonctionne par contraste donc il faudrait arriver à plier la carte pour comparer si c'est du clair ou du foncé là il semble foncé parce qu'on voit du blanc autour qu'importe si c'est bleu clair ou foncé ça veut dire qu'on est entre 0 et 20 mètres donc imaginez partout autour une profondeur de 70-80 mètres et seulement 0 à 20 mètres ici c'est-à-dire qu'il y a quelque sorte une colonne qui remonte comme un menhir alors il n'y a pas de menhir au fond de l'eau mais à cet endroit-là l'explication c'est que l'hydrographe est passé peut-être sur une veine d'eau plus froide ou d'eau plus douce s'il y a des sources sous-marines par là ça peut être un banc de poissons gigantesque qui était sous le bateau au moment où l'hydrographe est passé avec son avis hydrographique on peut imaginer toutes sortes d'explications des algues et comme c'est pas une zone prioritaire il n'est pas revenu sur ses pas pour vérifier il a simplement utilisé les symboles prévus par les normes hydrographiques quand vous voyez ça n'allez pas vérifier ce que c'est c'est au large votre mission c'est de transporter des personnes des cargaisons de manière sûre c'est pas d'aller vérifier les cartes évidemment ce genre de symbole va attirer les plongeurs ici c'est un peu trop profond pour plonger à l'air donc on a vu le cas du rocher le pâté noir le rocher ou l'îlot qui est toujours au-dessus de l'eau et ici parfois l'altitude est écrite en mètres au-dessus du niveau moyen et comme elle est écrite à côté du symbole elle est entre parenthèses on a parlé de l'étoile à 6 branches il en existe d'autres à 4 branches avec des petits points ou 100 points donc ces 3 symboles sont très importants ils ont été créés parce qu'il y a beaucoup d'endroits où vous avez des rochers proches du zéro hydrographique mais on n'a pas de profondeur exacte de sonde exacte parce qu'on n'a pas possibilité d'envoyer des navires dans ces zones dangereuses alors on a vu un exemple dans le nord de la baie de Douarnenez vous en avez d'autres près de l'île de Saint vous avez un ensemble de rochers un plateau rocheux autour de l'île de Saint qu'on appelle la chaussée de Saint et vous trouvez tous ces symboles donc l'étoile à 6 branches très souvent donc c'est des cailloux dont le sommet est au-dessus du zéro hydrographique au-dessus on ne sait pas si c'est 1 cm 1 mètre ou 3 mètres donc ce symbole a été créé exprès la plupart du temps on ne le sait pas donc on se contente de mettre le symbole bien souvent le symbole a été mis là parce qu'il y a des rapports de navires qui sont échoués ou ont talonné c'est-à-dire qu'ils ont touché avec le bas de la quille du navire sans couler ça fait une longue de choc assez désagréable l'étoile l'étoile suivante a 4 branches avec des petits points entre les branches on en trouve plusieurs exemples toujours dans cette zone cette fois c'est un rocher dangereux pour la navigation parce que son sommet est proche du zéro hydro proche ça peut être 1 mètre au-dessus 1 mètre en dessous 5 cm 3 cm on ne sait pas mais il est proche du zéro hydro donc un peu moins dangereux que l'étoile à 6 branches mais toujours à éviter et enfin l'étoile à 4 branches c'est une roche dangereuse pour la navigation qui est toujours immergée en dessous du zéro hydrographique peut-être 1 cm peut-être 1 mètre ou 3 mètres on n'en sait rien vous en trouvez aussi plusieurs dans la chaussée de Sein ou ailleurs sur la carte donc tous ces symboles sont à connaître par cœur parce que vous les retrouverez partout sur toutes les cartes du monde enfin on trouve quelques informations sur la nature du fond c'est donné sous forme d'abréviation de lettres initiales de mots anglais alors quand c'est une lettre majuscule c'est la première lettre du mot anglais quand c'est une lettre minuscule toute seule c'est un adjectif qui vient donner des nuances sur la nature du fond par exemple ici grand S pour sand ou sable et SH pour shells alors shells contrairement à la compagnie de distribution de pétrole ça n'est pas uniquement des coquilles Saint-Jacques c'est tous les coquillages et vous avez des minuscules pour des adjectifs fine sans sable fin BK pour broken shells donc des débris de coquillage G pour gravel gravier R pour rock ou rocky M pour mud S grand S petit T pour stones et etc et on a beaucoup de nuances sur la taille des grains du sable fin ou du sable après on aura des graviers fins ou grossiers coarse des gros graviers après on va trouver des pebbles des cobbles différentes tailles et jusqu'à rock donc cette fois c'est plus des gros rochers c'est un fond rochers un plateau rochers et des stones des gros graviers etc donc tout ça vous le retrouvez aussi dans un ouvrage qu'on utilisera dès qu'on pourra faire des cours en demi-classe ou en classe entière dans les salles de l'hydro vous pouvez le télécharger gratuitement sur le site du CHOM où chaque différents pays ont leur équivalent vous trouvez aux Etats-Unis sur le site du CHOM anglais vous trouvez aussi un ouvrage avec toutes les abréviations et les symboles utilisés sur les cartes marines autre symbole important à connaître une ligne rouge ondulée alors elle est rouge parce qu'elle apporte de l'information mais là elle vous dit qu'il y a effectivement quelque chose dans l'eau ce sont des câbles sous-marins donc vous en avez beaucoup qui partent de la pointe de Pamar et on voit tous ces câbles alors certains vont transporter simplement un signal électrique ou lumineux comme les fibres ou les câbles de cuivre ou bien ils vont transporter de l'électricité de l'énergie à ce moment là vous aurez en plus un petit éclair au milieu dans les champs pétroliers vous trouverez des gazoducs des oléoducs qui sont posés sur le fond donc évitez de mouiller à proximité si votre bateau chasse vous tapez avec votre encre dedans vous risquez de faire une bulle de gaz ou une marée noire quand c'est des câbles électriques vous risquez pas forcément une électrocution mais surtout vous risquez de couper le courant dans l'île voisine qui en général ça vous vaut une réputation à la fin de la carrière pour le commandant quand il y a beaucoup trop de câbles on voit le cas ici devant la pointe de Pamar il y a une zone de passage de câbles on alterne les petites ondulations et puis des T quand vous voyez les ondulations qui sont interrompues il s'agit bien d'un câble qui est toujours présent sur le fond mais qui n'est plus utilisé même s'il n'est plus utilisé il s'accrochera quand même dans votre encre ou éventuellement sur votre cheville donc dans ces zones là mouillage dragage salutage sont interdits autre symbole qui n'est pas détaillé dans le polycopier vous trouvez ici une limite tracée en trait continu temps en temps un petit plus ou un poisson alors les poissons on s'en fout mais c'est la limite des eaux territoriales et la définition des eaux territoriales à la convention de Montégobé c'est à 12 000 de la côte alors les marins ont montré aux juristes que la côte c'était un peu compliqué de tracer à 12 000 une limite donc ça a obligé les juristes à définir ce qu'on appelle la ligne de base qui relie tous les points les plus éloignés du littoral mais qui sont émergés donc on a pris les rochers les plus éloignés et on a attiré un trait qui est représenté par une ligne rouge avec des petits triangles et si vous mesurez 12 000 donc 12 minutes depuis la ligne de base 5, 10 12 000 donc j'ai 12 000 avec le compas à pointe sèche vous pouvez mesurer la position de la limite des eaux territoriales donc il y a beaucoup d'autres symboles ou limites qui sont notées sur la carte n'hésitez pas à poser des questions pendant les TD où on les expliquera ensuite page 9 vous verrez avec les profs techniques comment décrypter les abréviations qui donnent les informations sur les feux et les phares les caractéristiques et pareil les extraits du livre des feux donc vous avez un extrait de l'anglais français, anglais, américain vous verrez tout ça avec les profs techniques en passerelle on va simplement donner quelques symboles supplémentaires pour les amers et on s'arrêtera là pour ce cours le symbole d'une antenne ou d'un mât à radio vous en trouvez un exemple ici dans la commune de Kerlouan il y a une antenne qui fait 300 mètres de haut comme la tour Eiffel c'est une antenne en treillis soudée blanche peinte en blanc et rouge tenue par des haubans qui sert à la communication avec les sous-marins nucléaires donc c'est une antenne qui est gigantesque qui se voit de très loin et elle se voit notamment parce qu'elle a des feux on met une abréviation ici qui n'est pas du tout le code utilisé pour les lumières des phares mais elle a des feux pour prévenir les avions du coup elle se voit depuis les avions mais aussi depuis les navires qui sont loin en mer ça fait un amer très intéressant donc là c'est un exemple de ce symbole pour une très grande antenne mais ça peut être aussi un mât de télévision peut-être moins haut mais qui se voit bien depuis les navires un autre exemple la tour radio tour de télévision ou pylône vous en avez un exemple ici devant la pointe de Corsène alors la pointe de Corsène abrite un bâtiment dans lequel il y a le CROSS Corsène CROSS c'est l'acronyme de centre régional des opérations de secours et de sauvetage et c'est là que sont relayés par différentes antennes partout sur la côte tous les appels de secours à MEDEM etc. et que sont coordonnées les opérations de sauvetage donc déronter des navires faire décoller des avions l'idée des hélicoptères etc. donc il y a une veille assurée 24h sur 24 7 jours sur 7 depuis des années et le CROSS et le CROSS ici a été installé parce que pas loin devant a coulé dans les années 70 la Mococadis qui a repeint la Bretagne en noir depuis quelques années on est dans le sud de la Bretagne donc le CROSS est souvent sollicité par les opérations de sauvetage ou de surveillance des bateaux menaçants qui dérive vers la côte il a donc parmi toutes ces antennes une antenne ici et elle est représentée cette fois par un symbole de tour radio les châteaux d'eau pour servir de château d'eau on les met en hauteur donc ils se voient bien en général depuis les navires en mer donc vous avez ce symbole qui est assez simple à interpréter ça ressemble à un château d'eau classique enfin les églises dépassent en général des autres maisons c'est la raison pour laquelle elles ont un symbole et elles sont représentées quand on les voit de loin vous trouvez ce symbole d'église quand c'est un bâtiment suffisamment grand si l'église ou la chapelle est trop petite qu'elle ne mérite pas le nom de symbole à ce moment là vous avez un petit rond vous avez un exemple ici un petit rond avec un point donc c'est ici une toute petite chapelle en format breton et comme elle n'est pas assez grande elle ne mérite pas le nom d'église et le symbole avec une croix mais il se trouve que celle-ci se voit très bien depuis la partie maritime donc elle sert d'amer donc quand un amer n'a pas de symbole spécifique on lui met un point dans un rond et on écrit à côté en tout cas ou en abrégé de quoi il s'agit donc ce symbole est utilisé ici pour la chapelle de Trois-Noël vous le trouvez aussi par exemple au sud du Cap de la Chèvre marqué à côté CG en anglais Coast Guard donc il s'agit d'une station de garde-côte qu'on appelle en français un sémaphore donc le sémaphore c'est un amer qui n'a pas de symbole spécifique mais on utilisera toujours ce rond autour d'un point et les lettres CG vous en trouvez un autre à côté de la pointe du rat vous avez parfois des pièges par exemple sur le phare de la pointe du Porzic dans le même bâtiment vous avez un sémaphore donc on a privilégié le symbole du phare on ne voit pas le point dans un rond parce qu'il y a déjà le symbole du phare par contre vous retrouvez les lettres CG à côté donc dans certains cas le sémaphore et le phare sont si proches ou dans le même bâtiment donc on ne voit que le symbole du phare et les lettres CG vous trouvez la même chose sur la pointe du Toulinguet où vous avez un phare et à côté les lettres CG alors vous pouvez voir ce phare dans l'extrait des instructions notiques que je vous ai donné sur la page 15 vous avez une photo de la pointe du Toulinguet et vous voyez le sémaphore et à côté son phare c'est bien deux bâtiments différents mais trop proches à l'échelle de la carte on a donc marqué les lettres CG et représenté le symbole du phare sur la pointe de Saint Matthieu on a le même scénario un phare avec l'étoile et les lettres CG vous voyez toujours à la page 15 la tourelle blanche du sémaphore et la tour blanche et rouge du phare ici encore on a deux bâtiments mais un seul symbole près du phare au sud sur la pointe de Pymard le phare et le sémaphore sont suffisamment éloignés pour qu'on ait représenté les deux symboles et les lettres CG pour le symbole de la mer etc pour finir il y a des symboles qui sont disponibles sur la carte qui ne servent pas forcément d'amers vous voyez parfois un petit rond avec le nom d'une agglomération c'est le bourg d'un village breton avec la place de l'église le bar et la mairie mais ce n'est pas une limite stricte qui pourrait servir à faire un point il y a des maisons qui sont à l'extérieur de ce rond et parfois des fermes qui sont beaucoup plus loin dans la campagne donc c'est une information on pourrait dire touristique mais en aucun cas ça pourrait être utilisé pour un amer qui vous permettra de vous positionner et enfin des courbes de niveau qui donnent une idée du relief alors les reliefs bretons ne sont pas très accidentés mais il y a des zones où le littoral est beaucoup plus accidenté et le relief un sommet peut servir à faire un bon amer naturel voilà pour ce deuxième cours donc je vous invite à lire et relire en détail ce sujet du TD numéro 1 jusqu'à la page 7 et au prochain cours on continuera à voir ce TD numéro 1 et à expliquer les différents compas à faire des premiers calculs de déclinaison déviation variation etc etc c'est parti c'est parti